Bonjour et bienvenue dans DebugMod. Si vous suivez le forum de NoLife, vous êtes peut-être déjà au courant. Pour ceux qui ne savent pas, Marcus a quelque chose à vous dire. Oh non, c'est elle qui m'a eu ! Oh la saleté ! Bon, tant pis, j'arrête là. En plus, c'est l'heure, Alex, je crois. Bon, il faut qu'on s'arrête. Et bah voilà, chez Marcus, étonnant, les petits amis de NoLife. C'est rare qu'on me voit aussi doué dans un jeu vidéo, vous ne trouvez pas ? C'est même carrément pas possible, évidemment. Donc c'était truqué ! Eh oui, il fallait bien qu'on vous fasse un poisson d'avril, un jour ou l'autre. C'est Adrien, un super plier que vous connaissez, vous l'avez vu dans Castlevania, qui m'a enregistré une partie avec des commentaires en haut, version karaoké, pour que je sache quoi dire à quel moment. Et moi, j'ai juste eu à faire semblant de jouer et à vous faire croire que j'ai joué très bien. Ça fait plaisir, remarquez. Moi-même, quand je reverrai cette émission, je serai très étonné, sans doute. Ah, j'ai bien mérité un stage clear ! Bon, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du cinquième stage, en rang 3, il y a un truc pas cool, il s'appelle le Death Mode. Donc je vais juste me calmer un peu et faire ça en rang 2, voilà. Tout ça, ça a été extrêmement difficile à faire, en fait. Je dis que c'est facile, mais en fait, c'est très compliqué. Et notamment au niveau d'Adrien, qui a réussi une partie quand même hallucinante. Et pourtant, regardez bien ce petit making-of, il s'est imposé quelques contraintes, histoire que la partie n'ait pas l'air trop parfaite. Alors effectivement, Adrien, alias AM, a accepté de jouer la partie que Marcus a commentée. Et pour que ça reste quand même réaliste, il s'est imposé lui-même quelques petits handicaps. Par exemple, il a choisi de faire la partie en inversant la main droite et la main gauche, pour que le personnage soit, je cite, ne se déplace pas de manière trop robotique. Il a aussi mis devant son écran du papier bulle, pour que ce soit moins lisible, et qu'il voit moins bien les boulettes, pour qu'il ait quand même quelques fails, quelques échecs, et que ça n'a pas l'air trop bizarre pour Marcus. Attention ! Oh non ! Non ! Non ! Oh là 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 ! Désolé ! Ensuite, il faut voir qu'au tournage, on n'a pas tourné ça d'une traite, c'est impossible. Et l'histoire, c'est des shoot them up, sauf que vous allez voir que ça a bien... Ok, on avance-arrête, ça très bien. Peut-être que tu peux reprendre le moment où tu t'assoies. Tu disais jusqu'ici, c'est vrai que ça arrive jusqu'ici. Tu t'assoies, que vous allez voir que... Tu avais dit ça non ? Euh... J'avais dit que c'est des shoot them up. Sauf que vous allez voir que ça a changé depuis Gradius, c'est ça que je voulais faire. Ok, action ! Sauf que vous allez voir que ça a bien changé depuis l'époque des Gradius, Xenon 2 et autres shoot them up de ma jeunesse ! On va essayer de faire le meilleur score possible à chaque fois. Bon, les fantômes bleus, par exemple, si je les tue en tapotant... Euh... Merde ! On refait aux fantômes bleus, c'est très bien. Tout est parfait. On reprend juste aux fantômes bleus. Bon, les fantômes bleus, par exemple. Attends, laisse-moi que j'ai le temps de le lire une fois avant. Donc évidemment, si on laissait l'image de Marcus à l'écran, on verrait tout de suite qu'il y a une coupe, que Marcus change de position, par exemple. On va essayer de faire le meilleur score possible à chaque fois. Bon, les fantômes bleus, par exemple, si je les tue en tapotant, il y a un gros travail là-dessus pour essayer de masquer au maximum les coupures son et les coupures images. Et je pense qu'au final, ça ne se voit pas trop, même si, évidemment, il y a des petits détectives parmi vous qui ont noté qu'il y avait des petites invraisemblances, comme par exemple le jeu qui n'était pas dans la console, vu qu'il présente le jeu au début dans sa boîte, ou alors la manette de l'Xbox qui n'était pas allumée. Alors, je ne sais pas pour vous, mais au-delà de la performance de jeu, moi, ça m'amuse beaucoup, ça me réjouit énormément d'entendre Marcus sortir des phrases comme « Allez hop, je me fais un petit refill ! » ou « Tiens, passe-toi en death mode, ah, des boulets de suicide ! » « Là, c'est ce qu'on appelle des boulets de suicide ! » Je trouve ça particulièrement savoureux, et surtout, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que même si à la base, c'était une blague de 1er avril, tout ce que dit Marcus à propos du jeu est vrai. Donc, ce chez Marcus remplit bien son rôle, c'est-à-dire donner aux gens envie de jouer à un jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada